Je donne maintenant la parole à madame Martin. Bonsoir à tous, je vais m'autoriser quelques commentaires sur cette délibération pour dire que nous sommes au début d'un travail collectif, en tout cas sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme d'un document structuré qui vise à mettre en œuvre des politiques, qui soient des politiques articulées autour de ces questions et ce dont nous parlons là. Ce n'est pas de tout en même temps, mais bien d'une stratégie de prévention de la délinquance. Il nous paraît plutôt cohérent de nous jeter de cette façon dans ce travail, ce qui ne remet évidemment pas en cause les choix différents que nous pouvons faire les uns et les autres à l'échelle communale. Mais pour autant, il faut s'est constaté que, comme cela a été dit d'ailleurs, que les phénomènes de délinquance ne s'arrêtent pas aux frontières communales, que nous sommes les uns et les autres, ça n'est pas forcément dans la même ampleur, ça n'est pas forcément avec la même intensité, et tant mieux, d'une certaine manière. Mais globalement, nous sommes confrontés au même type de phénomène. Et le poids du stup, pour ne citer que cela, est une réalité à l'échelle du territoire métropolitain, même si, encore une fois, dans son intensité et son ampleur, il n'est pas forcément de même nature. Donc de ce point de vue-là, il paraît plutôt cohérent, intelligent, que de partager, si ce n'est des solutions, parce qu'on sait qu'en ces matières, on tâtonne, on expérimente, on a parfois le sentiment d'avoir attrapé la réalité, attrapé la réalité, et pour autant, celle-ci nous échappe, parce qu'évidemment, ces phénomènes bougent. Pour autant, il y a quand même un intérêt, je crois, à participer à la façon dont nous construisons, dont nous bricolons, dont nous attrapons là ces réalités, et ce de manière différente. C'est sans doute un des éléments qui donnera à ce plan sa véritable valeur ajoutée. D'autant plus, je crois que nous le savons, que la réalité grenobloise, non pas au sens communal, mais au sens territorial du terme, est disons particulière du point de vue de l'intensité délinquante. Pour que tout ça soit utile, il faut évidemment avoir un souci de caractère opérationnel de ces actions. Peut-être pouvons-nous nous donner un ou deux critères pour se garantir cette opérationnalité. D'abord, ça a été dit, j'insiste pas, le caractère transversal, c'est-à-dire que là, on isole des actions, mais celles-ci doivent venir s'inscrire, bien sûr, dans un ensemble plus large. Il y a les outils dédiés à la prévention, à la répression éventuellement, je parle de manière générale, je ne parle pas seulement, bien sûr, de l'exercice de la compétence intercommunale, mais au-delà des outils dédiés, chacun sait que si on veut être un peu efficace, les politiques urbaines, sociales, éducatives, naturellement, ne sont pas étrangères à l'obtention d'un certain nombre, disons, de résultats. Le deuxième caractère de réussite, y compris pour être dans l'opérationnalité, c'est le caractère de partenariat. De ce point de vue-là, je vous le dis, je me réjouis d'avoir vu la police nationale et, bien sûr, son pendant, la gendarmerie intégrée dans le bureau restreint. Faire sans eux paraissait tout de même difficile, malgré la présence de la préfecture. Puisqu'on en est là, je vais juste me permettre une toute petite incise sur la question des orientations nationales en ces matières. Et je le dis d'autant plus tranquillement que dans le document, et c'est bien normal, nous reprenons ces éléments-là. Et je ne sais plus quelle page, 7 ou 8 peut-être, je ne sais plus, il est fait mention à la notion de prévention secondaire et tertiaire. D'abord, en soi, c'est quand même une expression étonnante, une prévention secondaire, secondaire à quoi ? Si elle vient après, est-elle encore de la prévention ? Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire, sauf que, dans le dialogue avec les services de l'État, relativement à l'utilisation du fonds interministériel de prévention de la délinquance, ça pose quand même des sacrés problèmes. Et j'espère que, collectivement, nous allons réussir à nous mettre d'accord et à créer les conditions de se mettre d'accord, en particulier avec la préfecture. Ainsi, imaginons que dans nos communes, malheureusement, mais sans doute ça n'existe pas, il y ait des endroits particulièrement tendus, où le stup, en particulier, a un poids particulier. Imaginons que des élus, que des équipes éducatives, sociales, associatives, se disent, allez, chiche, on y va, et on ouvre un certain nombre de lieux d'accueil, y compris à l'égard de ces adolescents ou de ces jeunes qui sont, d'une certaine façon, dans la délinquance. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Primaire, secondaire, tertiaire, etc., etc., où on se positionne, là, dans les numéros ? Évidemment, ce type d'action, a priori, aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de les évoquer, ne sont pas finançables ou financées dans le cadre du Fonds interministériel Prévention de la délinquance. Tout de même, ça interroge. Mais, moi, je vois là encore l'avantage d'une force collective qui va pouvoir discuter avec la préfecture afin de clarifier cette affaire-là et de savoir dans quelle couche, entre guillemets, nous pouvons avoir l'espoir de nous situer. J'accélère mon propos et passe en revue, rapidement, évidemment, juste quelques remarques si vous m'y autorisez, mais si vous vous ennuyez, vous avez tout à fait le loisir de sortir, pas de fumer une cigarette, c'est pas bon pour la santé, mais de boire un café, de discuter avec vos amis et de revenir quand ça vous intéressera. Donc, sur le programme d'action, un petit commentaire juste sur la position... On laisse Mme Martin finir son propos. ...de la prévention spécialisée dans ce document. Je pense que cela se discute. La prévention spécialisée ne relève pas de la prévention de la délinquance. Elle relève de la protection de l'enfance. Effectivement, des faits de délinquance, une entrée en délinquance, correspond à une enfance en danger. Mais je pense que ça n'est pas que du détail sémantique. C'est au contraire le fond de la prévention spécialisée, en la calant très clairement du côté de la protection de l'enfance, que nous pourrons effectivement la préserver. En tout cas, j'en aime l'intime conviction. Sur la question des femmes, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais peut-être pourrions-nous, au fond, nous attaquer, je ne sais comment dire, au plus dur, à ce qui est la première remise en cause de notre liberté fondamentale, qui est la place des femmes sur l'espace public. Et peut-être est-ce que c'est aussi par ce bout-là que nous pourrions attraper les choses ? Sur l'enquête de victimation, la situation financière est ce qu'elle est. Il y a 60 000 euros de financement. C'est vrai que c'est des enquêtes qui coûtent cher, mais il me semble qu'y compris dans cette configuration financière-là, nous allons pouvoir avancer. Nous avons besoin de poser des diagnostics qui soient fins, qui se situent entre, entre guillemets, les grosses mailles des statistiques des services de l'État, qui sont très justes, bien sûr, mais qui relèvent du compte-rendu d'activité davantage que du diagnostic, et des éléments beaucoup plus fins au travers de ce que nous faisons les uns et les autres quand nous cherchons, sur un secteur bien précis, à isoler ce qui se passe pour pouvoir agir. L'enquête de victimation est ce qui va nous permettre de mettre tout ça en cohérence, puisqu'elle permet d'aller au-delà des dépôts de plainte, puisqu'elle pose la victime comme celle qui va produire un jugement et de l'expertise sur ces phénomènes de délinquance. Donc nous sommes extrêmement satisfaits que nous prenions cette résolution commune d'aller vers une enquête de victimation. Voilà, je m'arrête là, juste pour faire un petit élément qui j'espère vous fera sourire. Il est question des piscines sauvages, mais la résolution collective est de les enlever. Merci Madame Martin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !